En attendant qu'on mette le micro à Nathalie, je vais la présenter. Nathalie Sherman, femme de notre ami David Sherman que tout le monde connaît, est directrice du département francophone de l'Observatoire du Moyen-Orient à Nemry. Franco-israélienne d'origine, philo-tunisienne, elle est mère de trois enfants, diplômée de linguistique Paris IV Sorsfot et d'enseignement supérieur à l'Institut David Yellin à Jérusalem. Elle séjourne quelques temps en Scandinavie, en Amérique du Nord et dans les Balkans, avant de s'installer à Jérusalem en 1994. Elle se tourne vers le journalisme et réalise divers reportages. Elle a notamment collaboré au Jérusalem Post et publié dans le turkisme d'Eli Lyon. Nathalie Sherman a réalisé une série de reportages sur les minorités ethniques et religieuses d'Israël, allant à la rencontre des Hébreux noirs de Dimona, des Caraïtes et des Coptes de la vieille vie de Jérusalem, des Druzes sur le plateau du Golan. Elle a également couvert le renouveau artistique en Israël, publiant en partie de ses interviews et des articles sur les nouveaux artistes israéliens dans le blog qu'elle a consacré Israël à Bloc Bosque. A Mènerie, elle monte dès 2001 le département francophone qui devient une base de données sur les pays du Levant, la République du Nord et l'Asie du Sud, pour la presse et les intellectuels, les auteurs de la classe politique de France et les pays francophones. Elle publie des rapports au sujet des sites et forums islamiques en français, ainsi que l'incluence croissante des progressistes arabes francophones. Elle collabore à la règle du jeu avec Bernard-Henri Lévy, avec les articles sur ce dernier texte. « Article artiste de la lutte contre l'antisémitisme en France et dans les pays francophones ». Elle a mis en place des dossiers qui ont servi de base une action légale pour les organisations intéressées, dans le cadre de leur combat pour la défense des droits de l'homme. Ayant parcouru, traduit et analysé plusieurs milliers d'articles issus des médias de la région, Nathalie Sherman a pu reporterier les divers modes d'expression de leurs rapports aux Juifs au fil des ans et noter leur évolution dans le contexte socio-historique en pleine mutation. Nathalie va nous parler maintenant, elle a choisi ce thème, « Liberté d'expression dans les médias du Moyen-Orient ». Nathalie, on décolle. Merci Jean-Marc pour cette présentation, j'espère que vous m'entendez. Après les deux brillantes interventions qu'on a eues de M. Gironde-Bourgont sur la conclusion de la liberté d'expression et Tim Webstein sur la liberté d'expression pour l'avant-sémitisme, je vais essayer de faire, je parle un peu plus fort, je vais tenter un tour d'horizon de la liberté d'expression au Moyen-Orient. Ce qu'on appelle le Moyen-Orient est une région vaste qui déborde politiquement sur l'Asie du Sud et sur le Maghreb. Pour être précise, je vais évoquer la liberté d'expression dans les États où l'islam est présent et joue un rôle politique, car c'est souvent l'islam qui représente un défi pour la liberté d'expression dans cette région. Dans les pays non démocratiques de la région, la presse se divise grosso modo en deux catégories, les organes de presse gouvernementaux ou officiels qui sont majoritaires, et les organes de médias alliés à l'opposition ou indépendants. Ainsi, quand on consulte un organe de presse, la première question que l'on se pose est celle de son application. A-t-on à faire un porte-parole du gouvernement ? La presse officielle nous renseigne sur la ligne politique du pays, du régime, et on y observe très peu d'écarts. Quelques porte-parole de régime sont pour l'Iran Keihan. Keihan est le quotidien qui suit la ligne du guide suprême à l'Ikhamenei et des gardiens de la Révolution. On a aussi l'agence de presse Fars. Al Jazeera représente la ligne politique qatari, et Al Arabiya, la ligne saoudienne. En Arabie saoudite toujours, tous les journaux sont détenus soit par les membres de la famille royale, soit par leurs proches et leurs partenaires commerciaux, ce qui prive la presse saoudienne de toute indépendance. En raison du contrôle étroit des médias, les lecteurs saoudiens se tournent de plus en plus vers les sites d'information en ligne et les blogs. Et les blogueurs saoudiens courent des risques sérieux, comme on va le voir dans un moment. En Occident, la presse est libre, et elle est aussi au Moyen-Orient. Des organes de presse dans le monde arabe, aussi bien officiels que ceux de l'opposition, ont une grande liberté de ton. Plus encore que dans les pays européens. Ce qui serait considérant en Europe comme des écarts de conduite, peut passer sans poser le moindre émoi. Sur les plateaux de télévision, le ton monte parfois très haut. Il arrive que sur des sujets aussi chauds que la Syrie, que les anti-Assad et les pro-Assad, on arrive au coup. Il y en a un jour qui a sorti une arme. Il y a quelques jours encore, le 9 juin, sur Al Jazeera, les journalistes en sont venus aux violences physiques, en s'envoyant des bouteilles d'eau à la figure, dans un débat sur l'application iranienne dans l'armée irakienne. Le journaliste pro-iranien Al Al Khatib a accusé le directeur de l'agence de presse, Sarman Abdel Karim, d'être un prêtre. Celui-ci déclarait pour sa part que l'Iran est en Irak pour conquérir le pays, pour suivre avec la Syrie et finalement avec l'Arabie saoudite. Alors c'était très chaud, et puis ça a débandé, ça a dégénéré. Donc le ton est très libre, et il y a aussi quand il s'agit d'évoquer les Juifs et Israël. Il n'est pas mal vu de tenir des propos désobligeants à l'égard de l'antité sioniste, ou même les Juifs. C'est même une façon de se montrer consensuelle. Les propos injurieux et même ouvertement diffamatoires peuvent être acceptés lorsqu'ils sont dirigés contre les ennemis du gouvernement, contre les Iraniens par un organe de presse saoudien, ou contre les Chythes par les régions sourdes. C'est comme si on voulait chauffer et motiver les troupes et militariser la population civile. Mais cette liberté a des limites. Elle en a en Occident et elle en a aussi dans les pays d'Orient. Et ce ne sont pas les mêmes limites pour la France et les pays démocratiques, comme M. Jean-Mondon l'a très bien expliqué et présenté. La liberté, y compris la liberté d'expression, s'arrête là où commence celle de l'autre. Cela signifie que l'on est libre, en principe en tout cas, de critiquer les religions, les idées, les politiques, tant que l'on ne s'en prend pas à l'intégrité d'une personne ou d'un peuple et qu'on n'incite pas à la violence. Telle est la limite de la liberté d'expression. Dans les pays islamiques de la région, ce n'est pas l'intégrité de la personne qui passe en premier. Le plus grave, en Iran, comme en Arabie Saoudite, c'est de remettre en question le pouvoir des autorités en place et notamment le pouvoir religieux, avec la figure sacrée de Morbet. Ce n'est pas la personne humaine qui est sacrée et intouchable, mais le pouvoir religieux. C'est un tabou de l'enfreindre et il trouve sa source dans les écritures islamiques. Le châtiment de ceux qui diffament le prophète est évoqué dans le Coran, dans le Hadith, la tradition et la Syrah, la biographie du prophète. Selon la charia, diffamer le prophète constitue un acte blasphématoire devant être puni de mort, même si le blasphémateur se repend. Cette loi trouve sa source dans le Coran, chapitre 9, verset 61. Ceux qui portent atteinte au messager d'Allah connaîtront un châtiment douloureux. On peut donc bénéficier d'une grande liberté d'expression et de taux, tant qu'on ne touche pas à ces deux tabous. Alors comment émettre des critiques sans prendre de risque ? On ne peut contester l'autorité spirituelle de l'islam et certainement passer à du prophète Mahomet. Et on peut difficilement contester le pouvoir en place. Et souvent les deux se confondent. Certains dirigeants se disent des servants du prophète Mahomet. Ils sont peut-être vraiment, je ne sais pas. Le roi de Jordanie, le roi du Maroc, par leur gendre, le gendre Ali. Et en Iran, le guide suprême Ali Khamenei est l'héritier spirituel de l'ayatollah Khomeini, le père de la révolution islamique. Alors comment émettre une critique ? C'est possible, et certains le font. La militante saoudienne pour les droits de la femme, Wajih Al-Waïdar, est encore vivante, ce qui n'en étonne plus d'un, car elle a violé ouvertement la loi saoudienne, se faisant filmer au volant d'une voiture en Arabie saoudite et en postant la vidéo sur YouTube. Toutefois, si l'on écoute ses interventions, on remarquera qu'elle prend soin de ne jamais attaquer l'islam, et encore moins le prophète. Elle va encore plus loin. Elle les promet à ma témoin. Elle dit au sujet du prophète, le prophète, lui, n'a jamais dit cela, n'aurait jamais fait cela. Idèle avec le roi, qu'elle ne critique jamais et qu'elle va jusqu'à présenter comme un modèle d'ouverture. Alors, à ce prix, qui est celui d'une certaine hypocrisie, on peut mener son combat en imitant les risques. En Iran, les camps réformateurs et conservateurs s'opposaient autrefois avec force, mais en se gardant toujours de remettre en question la figure du guide suprême Ali Khamenei, héritier spirituel de l'Arigatola Khomeini, et qui n'est pas critiquable. Donc, dans ce cadre, en préservant la figure du guide suprême, on peut avoir des critiques. Mais aujourd'hui, Rav Sanjani, l'ancien président d'Iran de 89 à 97, et l'actuel président du conseil du discernement, qui défend une approche pragmatique, notamment sur les questions du nucléaire, fait face au guide suprême Ali Khamenei et l'affronte. Alors, comment fait-il ? Parce que c'est complètement inconcevable en principe. C'est simple, il se présente lui aussi comme l'héritier de l'Ayatola Khomeini, le père de la révolution islamique. C'est la seule manière de pouvoir faire face à Khamenei. Il est pragmatique, Khamenei suit une ligne idéologique dure, mais en se présentant comme héritier de la révolution, il arrive à le critiquer. qu'il en paye le prix, puisque son fils, Mehdi, Mehdi, oui c'est ça, Rav Sanjani, a été condamné à 10 ans de prison. Le lien n'a pas été établi directement, mais bon, c'est un fait. Quels sont les châtiments encourus pour ceux qui ne suivent pas cette ligne de l'hypocrisie, de conserver la légitimité de l'islam, des guides religieux ? Parce que certains sont très impétueux, très entiers, trop honnêtes, trop téméraires, et ils ne prennent pas toujours soin de respecter ses limites. Il y en a de nombreux exemples de jeunes blogueurs qui profitent de la liberté offerte par Internet pour se faire entendre, semblant oublier qu'ils n'habitent pas sur la planète Google, mais en Arabie Saoudite, en Iran ou en Mont-Italie. Ces blogueurs s'expriment sur leurs blogs, souvent très suivis, vu que toute la presse est officielle, si on veut avoir un autre son de cloche, plus personnel, il faudrait être sur les blogs privés. Ils s'expriment aussi sur Facebook et Twitter. Certains sont aujourd'hui sur les vénos, ils ont été fouettés, ils ont reçu des amendes, et ils paient le prix fort. Et je vais donner quelques exemples, parce que c'est l'occasion quand même de dire qui ils sont. Alors vous connaissez certainement Raïf Badawi, cet écrivain, ce blogueur qui a beaucoup fait parler de lui dans toute la presse internationale, y compris récemment dans un article du Monde, qui essaie de faire reculer sa peine. Il va être fouetté à nouveau en se faisant entendre ce qu'il a à dire, le Monde à ce sujet. Donc c'est un écrivain et blogueur, créateur en 2008 du site Three Saudi Liberals, sur lequel il milité pour une libération morale de l'Arabie Saoudite. Accusé d'apostasie et d'insulte à l'islam, il est emprisonné depuis juin 2012. Il a été condamné à mille coups de fouet et à dix années de prison. Son avocat Walid Abou al-Khayr est également emprisonné. La presse internationale lui a consacré de nombreux articles en espérant faire avancer les choses. Le blogueur mauritanien Mohamed Roun Cheikh Mertair a été condamné le 24 décembre 2014 pour Rida Apostasie à être fusillé pour insulte aux prophètes. Il avait écrit sur son blog le 14 janvier 2014 un article où il critiquait certaines décisions prises par le prophète et ses compagnons lors de leur conquête militaire. En fait, il se servait de ces exemples pour critiquer implicitement la Mauritanie et son système discriminatoire de caste. Ce n'était peut-être pas un très bon calcul de se servir de la critique du prophète pour critiquer les autorités politiques. Enfin, c'est ce qu'il a fait. Arrêté peu de temps après la mise en ligne de ce texte, il s'est défendu en précisant que son intention n'avait pas été d'insulter le prophète. Si mon article comporte la moindre insulte sous-jacente au prophète, paix soit sur lui, j'exprime publiquement mes regrets. Il a également dit que l'insulter le prophète est une chose inconcevable. Il a essayé de se rattraper. En Iran, en janvier 2014, le blogueur iranien Sohail Arabi a été arrêté par les gardiens de la révolution pour avoir insulté le prophète sur sa page Facebook. Il a été incarcéré dans la prison d'Evin pendant environ un an. Un tribunal iranien l'a condamné à mort, mais en décembre 2014, sa peine a été suspendue, probablement en raison des pressions exercées par les militants iraniens des droits de l'homme à l'étranger. C'est ce qu'on pense. Un autre blogueur saoudien a été détenu pour avoir tweeté, cette fois sur Twitter, « Il y a des choses chez le prophète que je déteste. » Il s'appelle Hamza Kashgari et le jour du festival de l'anniversaire du prophète, le 4 février 2012, il s'est permis d'écrire une petite lettre au prophète. Il lui a dit « Qu'est-ce ton anniversaire ? Je te vois partout où je vais. Il y a des choses chez toi que j'aime, des choses que je déteste et il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Pour ton anniversaire, je ne vais pas me courber devant moi et je ne vais pas t'embrasser la main. Je vais te serrer la main d'égal à égal, te rendre ton sourire et te traiter comme un ami, rien de plus. » Ces tweets qui n'ont pas l'air bien méchants ont suscité un tollé dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans les cercles du régime. Des pages Facebook le dénonçant et appelant à le poursuivre ont été créés, ainsi que des pages et des blogs le défendant. Le comité permanent de la fatwa, dirigé par le brandoufti saoudien, l'a déclaré infidèle et apostable pour avoir dédaigné Allah et son messager et appelé à le punir conformément à la chargée. Le comité a également semé tous les musulmans de l'éviter. « Le prince Khalil Khaled et la politique et entre les autorités et le peuple et de répondre à la haine par la signe et la dissension au nom de la liberté et d'opinion. Par conséquent, qu'a-t-il dit Kashgari et ses défenseurs mérités d'être optimistes ? » L'intellectuel saoudien Turki Al-Hamad a été arrêté lui pour avoir suggéré carrément de corriger la foi de Mahomet. Docteur Turki Al-Hamad, journaliste et écrivain saoudien progressiste connu pour ses critiques de l'islam extrémiste uniquement a été arrêté pour des déclarations faites via Twitter cette fois en 2012 qui ont également été interprétées comme une insulte à l'islam au prophète. Il avait tweeté « Un nouveau type de nazisme est arrivé dans le monde arabe nommé islamisme. » C'est un saoudien qui l'a dit. « Cependant, l'âge du nazisme évolue et le soleil se lève à nouveau. » Il a aussi dit « Notre honorable messager est venu corriger la foi d'Abraham et maintenant nous avons besoin de quelqu'un pour corriger la foi de Mahomet. » Deux jours seulement après la mise en ligne de ces tweets, le ministre saoudien de l'Intérieur Mémir Mohamed Dinnaïf ordonnait l'arrestation d'Alhamad. Il a été libéré en juin 2013 à l'issue de six mois de détention. Dernier exemple un petit peu différent dont vous avez sans doute entendu parler, c'est celui de l'écrivain du journaliste algérien Kamel Daoud qui est pour sa part menacé de mort par des salatistes qui n'ont pas pas par le gouvernement lui-même. Le gouvernement toutefois a été neutre sur cette affaire. Le 3 décembre 2014, dans l'émission de Laurent Riquet en France donc, on n'est pas couché sur France 2, il déclare à propos de son rapport à l'islam « Je persiste à le croire, si on ne tranche pas dans le monde dit arabe la question de Dieu, on ne va pas réhabiliter l'homme. » Quelques jours plus tard, il est frappé d'une fatwa d'Abdel Fattah Hamdash Zerrawi, un imam salafiste qui appelait sur Facebook à son exécution écrivant que « Si la charia islamique était appliquée en Algérie, la sanction serait la mort pour apostasie et hérésie. » Il précise, il a mis le Coran en doute ainsi que l'islam sacré. « Nous appelons le régime algérien de condamner à mort publiquement à cause de sa guerre contre Dieu, son prophète, son livre, les musulmans et leur pays. » Alors ce qui est inquiétant, c'est que ces ont été reprises sur des chaînes de télévision en Algérie et par les Quasidien El Nahar et El Chorouk qui sont prélus et bien qu'il ait porté plainte, l'État est resté neutre ce qui a soulevé certains soupçons quant à la complicité de l'État. Il y a quand même le ministre des cultes qui a réagi ou le ministre des revueurs mais mollement. Donc, voilà. Alors, il y a des précédents historiques. Tout cela n'est pas nouveau. On se souvient de la patrouille par laïe en 1989 contre Salmane pour ses versets chaléniques. Et, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette patrouille est toujours valide en Iran. Elle n'a jamais été abrogée. On se souvient de la tentative d'assassinat contre le Nobel égyptien de littérature Naguib Marfouz pour allusion irrévérancieuse à Allah et aux prophètes dans son livre Les enfants de Jean-Claude Cartier. Et, plus récemment, l'assassinat du réalisateur néerlandais Théo Van Gogh pour son film Soumission qui, cette fois, était intervenu en Europe et, bien sûr, les caricatures et les 13 morts après la publication de la caricature de Norvège. Alors, comment est-ce que le monde arabe et musulman comment la région a-t-elle réagi à ces attentats ? Comment la presse a réagi au Mont-Léon-Orient ? Il y a eu des condamnations de la part de journalistes, des condamnations pas très fortes mais tout de même. On a condamné toujours parallèlement le blasphème quand même, mais c'était allé trop loin de les tuer. On a beaucoup lu ça. Par contre, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a eu énormément de justifications de ces attentats à cause du blasphème. Et, au Pakistan, un mois après les attentats, le grand quotidien pakistanais Rozanama Oumat a même publié une série d'articles sur la question des lois esthémi qui relatent au blasphème en 43 parties intitulées « Martyr en l'honneur du prophète ». Il examine le point de vue de l'islamique sur le blasphème en profondeur et il nous apprend que, de cette optique-là, le prophète Mahomet n'est pas l'unique cible d'un acte blasphématoire. Il peut aussi liser ses proches, ses compagnons, les califes de l'islam et le Coran et que toute critique d'un acte du prophète peut être considérée comme blasphématoire. En Turquie, on a eu un panneau d'affichage dans la ville de Tatian gouvernée par la KP où on pouvait lire « Hommage au frère Ouachim qui ont vengé le messager d'Allah qu'elle accepte votre martyr » et qui précisez « Lorsque vous frappez c'est démocratique, lorsque nous nous vengeons c'est du terrorisme ». On voit bien dans cette formule ce qui passe en premier. Ce n'est pas l'humain mais la religion. Mais le flot des réactions a bien sûr pu être lu sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook notamment. Sur Twitter, on a eu après les attentats de Charlie Hebdo le hashtag « Pariez-t'en-feu », « Vengeance pour le prophète » et « Les loups solitaires terroristes de la France ». Beaucoup ont loué les terroristes, les qualifiants de héros et ont même averti que des attaques similières auraient lieu très bientôt à nouveau. Bref, une grande partie des médias et de la population a justifié les attentats par le fait que Charlie Hebdo avait blasphémi. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde est contre le blasphème dans la région et que la population, les jeunes d'Internet qui lisent tout et qui interviennent sur les forums Facebook, Twitter avec des jeunes occidentaux sont aussi absolument à tout prix contre le blasphème ? Eh bien non, pas du tout. Et il y a même sur ces réseaux-là une insurrection, une insurrection de type blasphématoire et sexuel contre les femmes. et cette interdiction de blasphémé à laquelle s'ajoute la répression notamment des femmes et la dureté des châtiments encourus, tout cela est vécu par beaucoup de jeunes comme une injustice insupportable et pas seulement au niveau du concept, au niveau de leur vécu. C'est insupportable de vivre sans pouvoir être soi-même. Un petit exemple, la chanson de Farrell Williams, Happy, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez entendue, a été reprise dans le monde entier. Dans quasiment tous les pays du monde, des clips ont été réalisés sur cette chanson, montrant des jeunes dansant dans leur ville sur la chanson de Khalil Farrell qui est très entraînante. On a par exemple Happy Tel Aviv, Happy Jérusalem. Si vous vous mettez sur YouTube et vous cliquez Happy plus une ville, vous aurez les clips des amateurs qui ont été réalisés sur la base de cette chanson. On a Happy à Amal et on a même Happy à Gaza. Je suis allée voir, j'ai vu Ramallah à Gaza. Et la plus belle, c'est quand même Happy Beirut à mon avis qui a été faite de manière très professionnelle. Et on a Happy Téhéran. À Téhéran, des jeunes ont couru le risque de réaliser une petite vidéo de Maltypes loin des regards sur les toits avec les volets baissés partout autour comme on peut voir sur la vidéo. Dans les... Enfin, les volets baissés dans tous les immeubles autour. Aucune fenêtre où on puisse regarder, par laquelle on puisse se regarder. en 2014, la vidéo a été filmée sur les toits de Téhéran et a valu à ses acteurs une condamnation à la prison via 80 coups de fouet pour l'initiateur. Alors qu'en fait, ils se disaient heureux en Iran. Ils ont été accusés de déligabilité et d'atteinte à la chasse de tête des publics. donc c'est sûr que ces jeunes-là, ça leur a mis un coup dur d'avoir voulu être heureux et comme tout le monde. Et donc, face à cette répression qui est quand même très dure pour tous ces jeunes qui voudraient vivre aussi comme les autres, de nouveaux mouvements insurrectionnels très nombreux et des campagnes de protestation ont vu le jour. Et ça ressemble vraiment à une révolution sexuelle d'autant plus que c'est souvent les femmes qui en sont en initiative. Et il s'agit souvent de se découvrir. En Iran, il y a eu sur Facebook une campagne où on enlevait le hijab. On se montrait en cheveux. Elle a vraiment débordé partout dans les pays occidentaux. En ce moment, il y a sur Facebook également une campagne de femmes algériennes pour se découvrir les jambes. Elles se montrent en jambes découvertes. Ce mouvement a été relié par les Tunisiennes qui pour le coup dévoilent un peu plus que leurs jambes. Et le mouvement des femmes d'ailleurs a eu un écho important en Tunisie. Donc, sur les réseaux sociaux, l'explosion de la pensée libre s'apparente à une exacerbation de la liberté sexuelle et de la liberté de blasphémé et souvent, les deux vont de pair. On a une prolifération de pages insurrectionnelles athées sur Facebook, de Libanais, de Syriens, de Tunisiens et j'en passe. Ils réagissent en masse à la répression islamique. Ils sont athées, ils sont dévoilés, ils sont LGBT, ils se veulent totalement libres de pensée et d'être. Pour la Syrie, on a sur Facebook l'association Syrie moderne démocratique qui rassemble des personnes indépendantes de toute mouvance politique. Je parle juste pour du français, mais il y a beaucoup de choses en arabe et en anglais. On a quatre pages d'organisations pour un Liban laïque sur Facebook, en français seulement. On a une union des athées en Tunisie, on a des ex-musulmans d'ici et de là et j'en passe. Une de mes connaissances arabisantes m'a raconté qu'elle avait une relation virtuelle lesbienne avec une saoudienne enfermée chez elle dans une grande demeure en Arabie saoudite. Et cette saoudienne lui demandait d'insulter le prophète dans le cadre de leur relation homosexuelle virtuelle parce que cela l'excitait. L'insulte au prophète était un afrodisiaque. C'est juste une anecdote mais elle est quand même rémunatrice de la jouissance qu'il peut y avoir à blasphémer et de l'impulsion des meufs dans les milieux justement où l'islam exerce une répression étouffante. Et on remarque que cette opposition conduit d'ailleurs à un certain antagonisme entre en mille femmes. Les hommes viennent d'être considérés comme des ennemis homosexuels mis à part. Même en Tunisie, BG et Sepsie ont été élus dans une majorité de femmes. Les hommes ont été majoritairement pour un arda. Sans les femmes, ce n'est pas BG qui aurait été élus. En même temps que le blasphème est si extrêmement réprimé dans les états islamiques et qu'il est aussi par les groupes terroristes islamiques comme l'état islamique Daesh en arabe, on assiste donc à un retour en force du blasphème sur les réseaux sociaux que rien ne semble être capable d'endiguer. Pour finir, je voudrais juste dire un mot quand même sur Daesh, l'état islamique qui se sert sans aucune restriction de la liberté d'expression quasi totale que lui confère aussi bien Google que Twitter et un peu moins Facebook. Ces plateformes américaines, à la base, permettent à Daesh, depuis les pays de la région où elle se trouve essentiellement l'Irak et la Syrie, de mener une campagne de recrutement et de terreur en toute impunité. Donc, pendant que les blogueurs laïcs sont persécutés en Arabie Saoudite et en Iran, les nouveaux barbares de Daesh œuvrent sur la toile impunément grâce aux plateformes américaines Twitter et YouTube. Avec Internet et les réseaux sociaux, la liberté d'expression est devenue accessible pour tous, islamistes et laïcs, mais tous ne courent pas les mêmes risques en s'exprimant librement. Voilà. Applaudissements